Musique Allez Flo, c'est un gris dans l'île Oh non ! Soquette ! Soquette ! Salut Wargolfer, bienvenue au Goff de Margaux Alors malheureusement, aujourd'hui, j'ai un petit souci C'est que je suis en pleine crise de soquettes Donc je vais aller voir mon poteau et mon crow Mon pro, pardon, Christophe, je vois pour qu'il me règle tout ça Mon crow ! Come on crow ! Come on crow ! Chris, je suis en pleine crise de soquettes, je ne comprends pas Alors qu'est-ce que c'est la soquette déjà ? Alors comme ça, t'as changé là que ça ! Pardon ! Qu'est-ce que c'est la soquette du coup ? Alors la soquette déjà, c'est une balle qui va être prise sur la jolie petite partie qui est ici J'ai flingué ton club avec celle que j'ai faite juste avant ! Voilà, donc évitez, ça ne marche pas bien ! Alors c'est qu'on la prend sur le Hoselle ici Donc tout simplement, forcément, vu qu'il n'est pas orienté vers la cible Il orientait plutôt vers l'extérieur Ça fait une balle qui part directement en face C'est ça, un peu embêtant parce que finalement, si on fait ça 4 fois de suite On peut vite faire le tour du green sans le toucher Exactement ! Ok ! Donc déjà, la première chose, ça va être de diagnostiquer d'où vient cette soquette Donc en fait, il existe deux types de soquettes On le sait que de toute façon, la finalité, c'est que lorsque l'on vient frapper la balle Donc effectivement, on la prend au niveau de l'Hoselle Donc, d'un club qui se présente comme ceci directement dessus Ou au contraire, est-ce que c'est un club qui a déjà présenté la face Mais qui, malheureusement, va un petit peu trop loin Et vient de nouveau présenter ici Donc finalement, on peut en avoir des deux côtés Soit de l'intérieur, soit de l'extérieur On peut arriver avec un club qui arrive ici Avec, j'imagine, un talon qui se présente un peu trop tôt Ouais ! Et un club ici, ben là, forcément, quand on arrive très extérieur Généralement, c'est celle-là qui est le plus représentée C'est ça ! Dans le monde de la soquette C'est ça ! Donc on va essayer de diagnostiquer d'où est-ce qu'elle vient Donc pour ça, pas très compliqué On va placer deux balles légèrement en retrait de celle-ci Donc, la première, on va la placer ici Et la deuxième, juste ici Donc ça va nous permettre de savoir d'à peu près D'où vient le club, ok ? Si je swing avec juste une soquette de l'extérieur Logiquement, tu vas choper les deux J'ai chopé celle-ci et celle-ci Ouais ! Et si c'est là, j'ai chopé celle-ci et celle-ci Voilà ! Bon, je fais quoi ? Je tape ? Ça va voir d'où je fais les soquettes ? Voilà ! Donc là, du coup, on va garder celle-ci en référence, d'accord ? Ouais ! Tu vas taper celle-là ! Donc, ici même Donc, choisis, on va voir ! Attention, c'est parti ! Je n'ai pas réussi à faire une soquette ! Ceci n'est pas une soquette ! Ceci est une face bien ouverte, bien moche ! Alors ! On va la refaire 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 ! On a pu en déduire ! Donc, sur celle-ci, tu as eu la sensation de couper un peu le jambon ou pas ? Ah oui, complètement ! Ok ! Donc, effectivement, ça a bien montré comme quoi on est arrivé de là-bas ! Donc, pour ça, on va faire un exercice tout bête ! Donc, celle-ci, elle ne va pas nous intéresser ! Ok ! Voilà ! Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement replacer cette balle-là ! Ok ! Alors, l'objectif, la finalité va être de frapper cette balle-ci ! Ok ! On sait qu'en gros, ton club, il arrive de là ! Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à repartir de l'endroit d'où il vient ! Pour ensuite, revenir frapper la première ici ! Donc, en fait, ça va créer une légère petite boucle inverse ! Pour réussir à m'aider de revenir plus intérieure ! Voilà ! Plus intérieure ! Ok ! Si la socket, cette fois-ci, venait de l'autre côté, donc de ce côté-ci ! Il aurait fallu toujours adresser celle-ci ! Partir avec les mains plus proches, parce que c'est de là d'où ça vient ! Pour ensuite, revenir dans l'autre sens ! D'accord ! Donc, en fait, on règle le petit problème de chemin avec une position à adresse différente, qui n'est pas sur la balle qu'on va jouer ! Voilà ! Tout à fait ! D'accord ! Alors, du coup, mon problème, moi, c'est d'aller envers l'extérieur ! C'est ça ! Donc, c'est-à-dire que je me mets ici ! Enfin, je me mets ici ! Non ! Tu adresses celle-ci, normalement, pour venir la frapper ! Et ensuite, j'allonge les bras ! Voilà ! Donc là, tu as une sensation que les bras sont loin ! Et lorsque tu vas la swinguer, tu vas avoir la sensation de devoir rapprocher les mains du corps ! Ah bah heureusement ! Si je tape celle-ci par contre ! Voilà ! Donc là, et on revient frapper ! Il a résonné ! Ce n'est pas réglé, prof ! J'ai encore fait une souquette ! Oh ! Ce que je te propose ! Voilà ! Bon, du coup... Et j'ai pas voulu ! J'ai flingué complètement son explication ! Allez, on le refait ! Là, va chercher là-bas, et reviens frapper la première ! Voilà ! Regarde ! Tu vois, maintenant, tu peux aller jouer sur le circuit ! Parfait ! Merci, coach ! Avec plaisir ! Combien d'argent ? Euh... Zéro ! C'est gratuit pour ça ! Oh ! Il est gentil, en plus ! Ah, si ! Il y a un truc que tu dois faire ! Tu dois t'abonner, télécharger l'application War of Golf ! Ouais ! Et grâce à ça, malheureusement pour toi, tu vas retrouver encore plein d'autres vidéos comme ça ! C'est dommage ! Tu vois des pros faire des sockets ! Aussi ! Mais aussi, on te donne des exercices pour les résoudre ! C'est ça ! Donc, il suffit juste de télécharger l'application, le lien est dans la description ! Sinon, quoi d'autre ? Enfin, quoi d'autre ? Regarde les autres vidéos parce que, comme tu viens de le dire, on en a fait plein d'autres ! C'est ça ! Et on va résoudre d'autres problèmes ! A plus ! A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !